Et alors, ce palais de la Reine des Neiges, est-ce qu'elle va le trouver finalement ? Et son ami, est-ce qu'il y sera ? Le reine, lui, en fait, il ne sait pas vraiment où il est, le palais de la Reine des Neiges. Ce qu'il sait, par contre, c'est que là d'où il vient, là où vivent les siens, les reines, on parle d'une magicienne très puissante et qui sait tout. C'est elle qu'il faut aller voir. Elle saura leur dire, elle, où il se trouve ce fameux palais. Et ça fait un moment qu'il marche. La forêt a laissé place à une grande plaine. Toute couverte de neige. Bientôt, ils ont vu les tipis des éleveurs de reines qui les ont accueillis. Leur ont dit que pour trouver la magicienne, il fallait continuer tout droit en direction des montagnes. Et que, quand un jour ils verraient une grande fumée blanche s'élever vers le ciel, ils sauraient qu'ils étaient au bon endroit. Alors, ils ont continué leur chemin. Le reine, lui, il enfonce ses pattes l'une après l'autre dans la neige. Et elle, sur son dos, elle se tient très droite, frigorifiée. Elle n'ose bientôt plus fermer les yeux, de peur de s'endormir et de ne plus jamais se réveiller. Ils sont dans un espèce de désert tout blanc, presque bleu, avec rien d'autre à l'horizon que ces montagnes qui paraissent de plus en plus hautes à mesure qu'ils s'en approchent. Les jours sont de plus en plus courts, les nuits de plus en plus longues. Il fait de plus en plus froid. Enfin, un matin, il la voit, cette fameuse fumée. Elle s'élève depuis une petite cabane nichée tout au pied de la montagne. Une cabane faite de branches mortes entremêlées et de lourds panneaux de tissu et de cuir. Et devant, elle est là, la magicienne. Une très vieille femme. Ses cheveux lui tombent jusqu'aux pieds. Ils sont blancs, d'un blanc aussi pur que la lumière. La peau de son visage est recouverte de milliers de petites rides toutes fines. Ses yeux sont bleus, très clairs, presque transparents. Quand elle les voit, elle ouvre grand ses bras pour les accueillir. Elle leur dit qu'elle les attendait, qu'à l'intérieur, tout est prêt. Ils entrent. Il y a un grand poêle au milieu de la pièce, avec un bon feu qui crépite. Il fait bon chaud. Il y a une cuisinière à bois tout au fond, avec un gros chaudron, qui fume, posé dessus. Et puis tout autour, des coussins, des peaux de bêtes qui ont l'air tellement douillettes. La fille, dès qu'ils sont entrés, elle se laisse glisser du dos du reine. Elle s'endort immédiatement sur l'un des coussins. Alors le reine raconte toute l'histoire à la vieille. Est-ce que peut-être, elle pourrait les aider ? Elle pourrait leur dire où il est, ce fameux palais de la Reine des Neiges ? La magicienne, elle sait tout. Elle lui dit que c'est vrai. Il est là-bas, le garçon, au palais de la Reine des Neiges. C'est juste de l'autre côté de la montagne blanche. Le problème, c'est que le garçon, pour l'instant, il se trouve très bien là-bas. Il a l'impression qu'il n'y a pas meilleur endroit au monde pour vivre. C'est à cause de la poussière du miroir maléfique qui est entrée dans son œil. Et puis de l'autre qui est entrée dans son cœur. Ça lui a complètement déformé l'esprit. Il ne voit pas qu'il est en train de mourir. Pour le sauver, la fille, elle devra le débarrasser de ses deux poussières de miroir. Si elle ne le fait pas, la Reine des Neiges gardera pour toujours son pouvoir sur lui. Si elle ne le fait pas, le garçon ne pourra pas revenir dans le monde des humains. Alors le Reine demande à la magicienne si elle ne pourrait pas lui donner quelque chose. Par exemple, la force de douze hommes pour vaincre la Reine des Neiges. La force de douze hommes ? En voilà une idée. La force de douze hommes. Mais ça ne servirait à rien. Est-ce que la Reine ne voit pas avec quel courage elle est partie seule de chez elle dans l'inconnu ? Avec quelle volonté elle a parcouru le monde avec ou sans chaussures ? Est-ce que la Reine ne voit pas comme tous, hommes, animaux, se sont mis à son service pour l'aider dans sa quête ? Non, la magicienne ne peut pas lui donner un plus grand pouvoir que celui qu'elle a déjà et qui lui vient de la pureté. Et qui lui vient de la pureté de son cœur. Est-ce qu'il y a un amour plus pur que d'être prêt à donner sa vie pour ses amis ? Alors, si cette fille-là, elle n'entre pas elle-même dans le palais de la Reine des Neiges pour débarrasser le garçon des poussières de miroirs ? Personne ne pourra rien pour lui. Le lendemain, la vieille a hissé la fille sur le dos du Reine. Ils connaissaient le chemin maintenant. Ils ont pris ce petit sentier qui traversait la montagne jusque de l'autre côté. Ils sont arrivés devant un buisson qui poussait dans la neige et qui était couvert de fruits rouges. C'est là que le Reine a dû la laisser. Il l'a fait descendre de son dos. Il a glissé son museau dans son cou pour lui dire au revoir. Et puis il est parti. Elle, elle a pris une grande inspiration. Et puis elle est entrée. Aussitôt, un vent violent s'est levé. Et le ciel s'est rempli de flocons de neige. Mais pas les jolis flocons de neige dont elle avait le souvenir dans son village qui tombaient tout doucement et silencieusement. Non, ces flocons de neige-là, ils étaient bizarres. Ils grossissaient à vue d'œil. Ils avaient l'air hérissés de plein de pics. Ils commençaient à ressembler à des animaux monstrueux qui s'avançaient vers elle et qui lui barraient le passage. C'était l'armée de la Reine des Neiges qui était là pour l'empêcher d'entrer. Elle, elle a levé les bras vers le ciel comme pour lui demander de l'aide. Elle a regardé la montagne si haute à ses côtés. Et puis elle a baissé son regard vers le sol. Elle a eu l'impression que le ciel se penchait sur elle et déposait sur ses épaules comme une couverture toute douce. Que la montagne lui donnait sa force et qu'à son tour elle était aussi solide que le roc. Elle a eu l'impression que du très fond de la terre, loin en dessous de la glace, montait une chaleur et une énergie qui la remplissaient depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de son crâne. Et en soufflant dans l'air glacé, son haleine s'est transformée en un nuage de plus en plus épais. De ce nuage naît un géant de pierre avec un casque étincelant à une armée de feu. À chaque nouveau souffle apparaît un nouveau géant. Elle a bientôt une armée devant elle qui s'attaque aux flocons monstrueux, qui les transpercent, qui les font disparaître jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus aucun. Et la voilà, enfin, devant le palais de la Reine des Neiges. Mais il faut continuer de lutter, parce que le vent, lui, n'a pas cessé ses efforts. Il continue de lui barrer le passage, de lui griffer les joues. Elle en a assez, elle est fatiguée, elle a juste envie que ça s'arrête. Elle repense à tout le chemin parcouru, tous ces gens qu'elle a rencontrés, qui l'ont aidé. Elle repense à son village. Elle repense aux grands-mères qui leur racontaient des histoires quand ils étaient petits. Elle repense à son amie pour qui elle est venue jusqu'ici. Alors elle redresse la tête, et le vent se calme, et elle peut entrer. Elle arrive dans une première salle, au mur gelé. C'est complètement vide et sombre. Il y a juste cette espèce de lumière des aurores boréales un peu froides et étranges qui apparaît et disparaît à intervalles réguliers. Elles traversent la salle, arrivent dans une deuxième, une troisième, une quatrième. Elles sont toutes exactement pareilles, complètement vides. Toutes exactement de la même taille. Toutes avec des fenêtres et des portes exactement au même endroit. Ici, tout est vide, triste, mort. La fille arrive enfin au centre du château, dans une salle plus grande que les autres. Elle est remplie d'un grand lac gelé. Mais la glace est brisée en des milliers de petits morceaux. Ils ont tous exactement la même taille et la même forme. Et ça fait comme une mosaïque géante absolument parfaite. Quand la reine des neiges est chez elle, c'est là qu'elle trône. Elle aime dire qu'elle trône sur le miroir de la raison. Et pour elle, il n'y a pas de meilleur miroir, ni de miroir plus parfait que celui-ci. Mais à ce moment-là, la reine n'est pas au palais. Elle est partie quelques jours plus tôt dans le sud, saupoudrer un peu sa neige sur les volcans des pays chauds pour mesurer sa force. Elle a laissé le garçon seul au palais. Mais avant de partir, elle lui a donné un jeu. Il doit assembler des formes avec des petits cubes de glace, un peu comme un casse-tête. Avec ses cubes, il doit former un mot, un mot qu'elle lui a dit en secret, un mot qui le libérera. S'il arrive à le former, il sera son propre maître. Et elle, elle lui offrira le monde entier. Et aussi une nouvelle paire de patins. Alors depuis, il n'a pas arrêté. C'est devenu comme s'il n'y avait rien de plus important au monde. Il est complètement absorbé par son jeu. Il ne se rend plus compte de rien. Il ne se rend pas compte que ses doigts, ses oreilles, ses paupières, ses lèvres sont devenus bleus, presque noirs de froid. Il ne se rend pas compte qu'un énorme bloc de glace est en train de prendre à la place de son cœur. Il ne se rend pas compte que quelqu'un est entré dans la salle. Elle, elle le voit, elle court vers lui, elle se jette dans ses bras. Mais il ne réagit pas. Il ne sent même pas la voir. Alors elle se met à pleurer, pleurer toutes les larmes de son corps. Des larmes chaudes et salées qui coulent sur sa poitrine à lui alors qu'elle se serre contre lui. Et les larmes vont jusqu'à son cœur. Elles font fondre le bloc de glace. Elles libèrent la poussière du miroir. Elle se recule. Il la regarde enfin, mais sans la reconnaître. Lui, ça lui fait un peu comme quand on a un mot sur le bout de la langue. Et que plus on essaie de le retrouver, plus il nous échappe. Il voit ses rubans rouges au bout de ses nattes. Alors elle, elle en détache un de rubans. Elle le lui montre et elle lui dit doucement. Regarde, regarde comme la rose est belle. Regarde comme elle brille dans le soleil. La rose éclot et ne dure pas. Mais toi et moi, on est amis et on le restera. Alors il éclate en sanglots. Et avec ses larmes sort de son œil la deuxième petite poussière de miroir. Il semble se réveiller. La reconnaît. Lui sourit. Mais tout à coup, il se met à grelotter. Il est traversé d'un immense frisson. Il n'arrive pas à s'arrêter. Elle s'approche de lui. Dépose un baiser sur ses mains. Et puis un baiser sur ses yeux. Et sur ses lèvres. Sa peau à lui redevient rose. Et la vie entre à nouveau dans ce corps qui était tout gelé. Il se serre dans les bras. Il rit. Il pleure à la fois. Et leur joie est si forte et si contagieuse que tout autour d'eux se met à danser et tournoyer. Les petits blocs de glace aussi avec lesquels ils jouaient avant se mettent à tournoyer autour d'eux. Ils s'assemblent, se désassemblent et pour finir, ils retombent par terre et forment un mot. Et lui, il voit que c'est le mot que la Reine des Neiges lui avait dit en secret. Le mot qui le libérerait. Désormais, il n'a plus à avoir peur de la Reine des Neiges. Elle peut bien revenir au palais. Elle peut bien se mettre à sa poursuite. Elle n'a plus aucun pouvoir sur lui. Désormais, il est son propre maître. Il prend la main de son ami et ils s'en vont. Dehors, le vent est tombé. Un soleil timide réchauffe leurs joues. Ils passent à côté du buisson aux fruits rouges, reprennent le petit chemin qui traverse la montagne et arrivent à la cabane où ils retrouvent la vieille et le Reine. Et puis, il y a le désert blanc et la grande plaine avec les tipis des éleveurs de Reine et la forêt. Là, il revoit la brigande et toute sa bande qui leur fait bon accueil. Et puis, le prince et la princesse aussi. Pendant ce temps, le printemps est revenu. Les deux cueillent des pâquerettes sur le bord du chemin et imitent le cri des oiseaux. Ils remontent la rivière, passent près de la maison de la vieille au peigne magique, sans un regard. Et enfin, ils arrivent dans leur village, passent la petite école et remontent la pente. Chacun entre dans sa maison. Il leur semble que tout est exactement comme avant. Le même tic-tac de l'horloge. La même odeur dans la cuisine. Le même claque quand ils ouvrent chacun la porte-fenêtre qui donne sur le balcon commun. Les mêmes petites chaises, là, à l'ombre du rosier. À peine ils se sont assis, qu'ils éclatent de rire tous les deux. C'est qu'ils réalisent qu'ils sont devenus de grandes personnes. Et que leurs chaises sont bien trop petites pour eux maintenant. Là par terre, il y a un livre. Un livre qui est resté là depuis tout ce temps. Depuis que lui, il l'avait jeté par terre, rageusement, en disant que l'histoire était complètement nunue. Une histoire que leur grand-maman leur racontait quand ils étaient petits, tous les deux. Le livre est ouvert à la dernière page. Là où c'est écrit, le véritable bonheur n'appartient qu'à ceux qui gardent un cœur d'enfant. Quand leur grand-mère leur racontait cette histoire, ils n'avaient jamais vraiment bien compris cette fin. Mais maintenant, ils se regardent en souriant. Ils se sentent parfaitement heureux, là, dans leur petite chaise d'enfant, sur leur petit balcon commun, en train de profiter de la chaleur du soleil sur leur front et sur leurs joues, à côté de leur beau rosier. Et alors qu'ils le regardent, ils voient le premier bouton de rose qui s'ouvre. Ils n'ont même pas besoin de parler. Ils savent exactement ce que l'autre est en train de penser. Regarde, regarde comme la rose est belle. Regarde comme elle brille dans le soleil. La rose est clos et ne dure pas. Mais toi et moi, on est amis et on le restera. Regarde comme toi et moi, on est amis et on le reste. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...